Merci Monsieur le Président. Très souvent on oppose l'économie avec l'environnement. Et s'il y a un secteur sur lequel, au niveau des échantillons, on utilise des échantillons, c'est aussi dans le secteur de la cosmétique. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire quelques mots au regard d'une expérience tout à fait innovante qui a été engagée par le groupe Pierre Fabre qui, le 10 juin 2021, donc il y a quelques jours, a officialisé la démarche Green Impact Index. En fait, c'est une initiative qui a été lancée en 2019 avec un effet rétroactif sur 10 ans sur la base de 20 critères, donc 14 critères d'impact environnemental répartie entre l'éco-conception de l'emballage, de la formule, l'impact de la fabrication du produit, le transport des matières premières qui compte pour deux tiers de la note. Ensuite, six critères sur l'impact sociétal, le fait de la localisation en France de la production, la labellisation bio, le commerce équitable, l'origine France garantie, l'engagement sociétal est un élément particulièrement important pour un groupe qui, du reste, il faut le rappeler, est contrôlé par une fondation et qu'une partie des bénéfices de ce groupe servent à la fondation Pierre Fabre qui intervient notamment sur des pratiques en matière de pharmacie dans les pays du Sud et aussi sur la lutte contre la drépanocytose, une maladie qui fait beaucoup de ravages dans beaucoup de pays, et donc avec d'autres objectifs tels que celui d'avoir 100% des produits socio-économico-sociaux conçus, ce qui est le cas aujourd'hui, avec un objectif d'ici 2023 d'avoir 50% du catalogue qui sera lui aussi éco-sociaux conçus, d'ici 2025, 30% de réduction des effets de CO2, d'ici 2025 aussi, moins 25% de consommation d'énergie dans les entreprises, et donc en fonction de ces éléments, je crois que c'est quelque chose qui méritait d'être dit et d'être souligné, je n'avais pas pu m'exprimer au début de l'article, monsieur le Président, mais voilà, je profite du fait de cela pour pouvoir le dire, merci.